En effet, la participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance renforce la diversité de nos ensemblées démocratiques et permet de m'y tenir compte des besoins de tous les citoyens et citoyennes. Je mettrai en avant cinq points. Renforcer les actions de sensibilisation de tous les acteurs, y compris des médias. Lutter contre les stéréotypes de genre, en particulier ceux liés aux choix éducatifs et professionnels et à la capacité des femmes d'assumer un rôle de direction. Améliorer les politiques de conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, avec des horreurs de travail plus souples, des meilleures structures d'accueil des enfants ou d'autres personnes dépendantes. Définir des objectifs concrets à attendre, se fixer des délais pour leur réalisation et évaluer leurs résultats. Développer des réseaux de femmes dans la politique et du secteur privé. Mettre en place des actions de formation et donner la visibilité à des femmes qui occupent des postes de haut niveau et qui serviront des modèles.